Musique De la réfection du gymnase à la création du centre de santé, en passant par la rénovation des écoles, à Grigny, depuis 8 ans, une grande part des investissements réalisés sur la ville sont décidés par les habitants. Le résultat d'un long processus. Ça a été compliqué, oui et non. Nous, les choses se sont faites d'elles-mêmes. Puisqu'on a mis en place les conseils des quartiers, qui au départ étaient 6, qui sont devenus 4, où on examinait toute une série de propositions, etc. C'était très constructif. Et quand on a lancé le budget participatif, il y a de ça, ça doit faire 7 ans, je pense, 7 ou 8 ans, on a posé la question dans les conseils des quartiers, en leur disant, voilà, est-ce que vous avez envie de travailler sur un budget participatif ? Les gens nous ont dit, oui, on a envie de travailler là-dessus. On leur a posé une deuxième question en leur disant, comment vous voyez le budget participatif ? Ils nous ont dit, on ne sait pas, on leur a dit, nous non plus. Donc on s'est dit, ensemble, on va inventer un budget participatif à la sauce Grignorote. Et c'est les habitants et nous qui avons inventé le budget participatif. Le budget, il est voté chaque année à la fin du mois de novembre. Vendredi, 47 propositions seront mises au voie, montant de l'enveloppe, 441 000 euros d'investissement et 46 000 euros de fonctionnement. Mais pour en arriver là, il aura fallu franchir quelques étapes. La démo parte, ça commence ici, lors des visites de quartier où les habitants, les services municipaux et les élus font l'état des lieux de ce qui a été réalisé et de ce qui a besoin d'être amélioré. Lorsqu'aucune réponse immédiate ne peut être apportée à une nouvelle demande, la réflexion se poursuit dans le cadre du conseil de quartier en ayant toujours à l'esprit la question de l'intérêt général. L'intérêt général a mis un petit peu de temps à être compris dans cette démarche. Parce que moi, je me souviens des premiers conseils de quartier, chacun venait avec son petit problème de proximité et c'était difficile de faire comprendre aux gens effectivement que oui, si on peut régler le problème, s'il est minime, très bien, mais que l'intérêt du conseil de quartier, c'était de faire profiter une grande partie de la population de ce qui allait se mettre en place. Les habitants, quand ils arrivent pour porter une demande, nous, on s'appuie sur leur expertise d'usagers et d'usage. Ils ont un besoin, ils ont un problème, ils ont une proposition, ils la réfléchissent par rapport à leur vécu. Le travail qui va se construire tout autour de cette proposition, c'est comment dégager l'intérêt général de toutes ces demandes. C'est vrai que dans certaines réunions des conseils de quartier, le débat peut être un petit peu houleux, puisqu'il y a débat d'idées, il y a confrontation d'opinions, d'objectifs, mais c'est vraiment l'intérêt du conseil de quartier, c'est vraiment de réfléchir ensemble au devenir de la ville, de co-construire et de replacer chaque individualité dans un intérêt général et dans une construction collective de la cité. Ces demandes, elles ne se limitent pas aux aménagements des quartiers. Santé, environnement, culture, jeunesse, les différents conseils ouverts à tous les habitants permettent à chacun de s'investir selon ses centres d'intérêt ou sa disponibilité. Moi, je comprends très bien le conseil de quartier, oui. Après, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs, je m'y perds, c'est vrai. C'est vrai que je m'y perds pas mal, je reçois pas mal de mails, pas mal de convocations, des tas de réunions. Donc, je préfère me limiter d'abord au conseil de quartier, ce qui nous touche vraiment, la proximité. Voilà, et après, on verra plus tard, dans quelques années, si on peut s'élargir à d'autres compétences. Moi, j'apprends étape par étape le fonctionnement d'une ville. Je connaissais pas du tout. Alors, évidemment, quand je suis allée aux premières réunions, j'étais complètement... je faisais qu'écouter. À force de s'occuper de sa petite personne, tout le temps, tout le temps, on a envie de donner un peu de sa personne à d'autres personnes. Et si c'est pour toute la communauté, c'est encore mieux. Reste à faire connaître la démarche à tous les habitants de la ville. Depuis trois ans, un tirage au sort est effectué pour désigner les 500 grignoraux qui recevront une invitation à rejoindre les différentes instances. Si j'avais pas reçu un courrier me disant que j'avais été tirée au sort et m'invitant à participer à une réunion d'information, donc sur la démocratie participative, comme je l'ai dit tout à l'heure, non, j'y serais pas allée de moi-même. Pourquoi ? Je sais pas. Je sais pas. J'aurais pas... J'aurais pas osé. Je sais pas, c'est... J'aurais pas eu l'audace, si vous voulez. Le terme qu'on emploie, c'est que j'étais tiré au sort. Parce qu'avant, je n'aurais jamais venu à l'idée d'assister, j'étais tiré au sort. Et puis je me suis dit, pourquoi c'est tombé sur moi ? Puisque c'est tombé sur moi, je dois apporter quelque chose. Si la démocratie participative se fonde sur l'implication des habitants, elle s'appuie aussi sur les agents des services municipaux. La démoparte est désormais inscrite au cœur de leur métier. La première chose sur laquelle moi j'ai travaillé, parce que ça me semblait essentiel, c'est de valoriser le travail des agents, donc des collègues, et que les agents soient bien considérés comme participants à la démarche et pas seulement exécutant une demande. Ça n'a pas été simple de suite. Ça n'a pas été simple de suite, parce qu'effectivement, au départ, il pouvait y avoir un conflit. Il pouvait y avoir conflit d'intérêt, j'allais dire, entre un responsable de service qui est en capacité de faire des propositions à son élu, à ses élus, pour une programmation à venir, et puis confronter à pourquoi les élus considèrent plus la demande des habitants, alors que c'est moi qui suis expert. C'est pour ça que tout ce travail est engagé, de se dire, je ne suis pas qu'un exécutant, je participe à la démarche. C'est mon expertise qui participe à la démarche, et c'est dans ce sens-là qu'on a fait évoluer la démarche, c'est qu'on valorise le travail des agents. Alors là, je parle du budget participatif, où les analyses sont essentiellement menées par les responsables de service. Mais il y a tout un travail, effectivement, aussi au quotidien, de tous les agents de l'ombre, si je peux les appeler comme ça, qui s'inscrivent dans la démarche participative, parce qu'ils sont, eux, au quotidien, effectivement, en lien avec tous les usagers de la ville, tous les habitants et tous les usagers de la ville. Pour les élus, la démocratie participative implique de sortir des sentiers battus de la démocratie représentative. Amener la population à participer aux instances, c'est tout l'intérêt de la démocratie participative. Et ce n'est pas si facile de faire déplacer les gens et de les amener à venir vous dire, voilà, moi, ou nous, ce qui nous intéresserait pour Grigny, pour l'avenir de Grigny, c'est qu'on mette en place, pour les jeunes, par exemple, un skatepark, et faire admettre ça par d'autres personnes que le skatepark ne l'intéresse pas du tout. Voilà, c'est ça, la démocratie participative. C'est que tout le monde trouve un intérêt à ce qui peut se faire. Cette nouvelle manière de faire de la politique modifie petit à petit le rapport entre les élus et les administrés. Les gens comprennent mieux ce que c'est qu'un élu, et puis surtout, ils savent qu'ils peuvent nous parler sans contrainte. Alors, ils attendent beaucoup. Les habitants, il me semble qu'ils attendent beaucoup. Je ne sais pas, des fois, j'ai l'impression qu'ils s'imaginent qu'on a tout pouvoir. Ce n'est pas une contrainte. Au contraire, moi, j'y vais toujours avec beaucoup d'envie. Des fois, j'ai du mal à comprendre la réaction de certaines personnes, donc j'essaye de lui expliquer au mieux de ce que je connais. Quand je ne connais pas, je lui dis, je ne vais pas vous dire de bêtises. On va se renseigner et je reviendrai. Ça prend du temps. Ça demande des réunions supplémentaires. Ça demande, surtout le soir. Pour ma part, moi, je travaille à plein temps, donc ça sera toujours après le travail. Ça prend du temps, ça, c'est sûr. Et puis, on y réfléchit avant, on y travaille. On y travaille. On a envie d'être concret tout en étant très, très, très... Je ne veux pas dire professionnel parce que ce n'est pas du tout ça, mais quand on emmène une idée, j'aime bien qu'elle soit complète, développée au maximum pour que la personne qui attend de nous une réponse, elle soit vraiment satisfaite. La démocratie participative est devenue un mode de vie, une dynamique dont l'objectif est le bien vivre ensemble. Le budget participatif, vous en pensez quoi ? Je trouve que c'est une bonne chose. Si tant est que c'est vraiment la population qui décide. Je ne sais pas encore, je ne connais pas bien les rouages de tout ce fonctionnement, mais bon, si c'est vraiment la population qui a un mot à dire sur les budgets et tout, c'est très bien. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça vous paraît normal que les habitants décident des investissements de la ville ? Oui. Mais je pensais que c'était comme ça que ça se faisait. Et là, j'apprends que ce n'était pas comme ça que ça se faisait. Je pensais que c'était comme ça, que les décisions se prenaient depuis toujours. Et là, comme ça se passe, là, c'est bien parce qu'on cible vraiment la nécessité ou les nécessités, les besoins des gens. Et là, on ne peut pas trouver mieux. Maintenant, je sais que j'en parle dans ma famille, aux amis ou tout. Je leur dis, ah, je suis dans une commune. Oh, c'est super ! C'est là où on applique la démocratie participative. C'est les habitants, les citoyens de la ville qui décident de leur destin, en fait, qui décident de... C'est une expérience unique, l'expérience de Crigny, qui n'a pas été reproduite ailleurs, même si elle est étudiée ailleurs et si bon nombre de villes viennent chez nous pour voir un petit peu comment on a fait pour mettre en place ce budget participatif. Personne aujourd'hui n'est allé aussi loin que ce que la ville de Crigny a fait. Donc voilà, c'est un constat qu'on fait aujourd'hui. C'est vrai que quand on en parle, moi, je participe à beaucoup de réunions, des conférences, des trucs comme ça. Les gens nous disent, vous êtes sur une autre planète. Voilà. C'est, mais comment ça peut fonctionner ? Mais je leur dis, venez voir, vous verrez, ça fonctionne très bien. Il suffit qu'il y ait une volonté politique forte, qu'on se donne les moyens de le faire et les choses se font. Et l'intelligence collective des gens est beaucoup plus importante que l'intelligence de quelques élus qui réfléchiraient à mettre en place tel ou tel équipement. Merci. 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 Merci.